C'est la barre avec la première question. Bonjour, Rodrigo, je suis là. Rabiot a dit tout à l'heure que Mbappé n'était pas à 100% des chants. Il a dit la même chose, qu'il a donné 110%. Mais on voit que Mbappé n'est pas à 100% de chants. Est-ce que vous pensez que demain, ce sera le grand éveil ? Alors, je ne fais pas confiance à ce que disent les gens. Je sais exactement quel type de joueur c'est. Je sais qu'il peut faire la différence avec Eze. Il n'a pas besoin d'être au summum de sa performance. Il peut faire du mal n'importe où, n'importe quand. S'il est sur le terrain demain, il sera une menace et nous devons suivre de près ce qu'il fait. Alors. Quand on parle de Yamil Lama, Joran Krikech, la manière dont il a été traité, est-ce que vous avez appris des choses ? Il faut demander à Lamine. Lamine, c'est un jeune talent. Il fait très bien, il va très bien, malgré son jeune âge et le fait qu'il dispute une compétition en telle l'euro. Il joue au même club. Je ne sais pas s'ils se sont entretenus. Ce que je peux vous dire sur Lamine, c'est qu'il est focalisé. C'est un gamin, donc il a des pistes d'amélioration, mais il est prêt à apprendre. Et pour moi, il est à l'écoute et il veut grandir. Il veut se développer avec les gens qui l'entourent. Alors, vous êtes prêts de remporter cet euro et de suivre dans les pas de cette rente glorieuse, si je peux m'exprimer, cette ère d'or du football espagnol. Est-ce que vous avez également été couronnés de succès ? Je l'ai toujours dit, cette génération d'or, comme vous le dites, c'est notre génération de référence aujourd'hui. Mais quand ils ont commencé à jouer, ce n'était pas le cas. Ils ont dû bâtir cet héritage. Nous sommes tout à fait conscients de notre travail acharné et de ce qu'il faut faire afin d'accomplir de grandes choses et d'atteindre notre objectif. Mais nous ne pensons pas aux autres facteurs. Nous avons un match très difficile demain contre une de meilleures sélections au cours des dernières années, qui ne va pas vous faciliter la vie. Et ce sera un match très difficile. Et on va devoir sortir le meilleur match, donc la meilleure version de nous-mêmes, si nous souhaitons composter notre billet pour la finale. Alors, je sais que vous n'aimez pas faire de l'auto-promotion, mais si vous, vous gagnez cette récompense, qu'est-ce que cela voudrait dire pour vous, mais également pour votre poste sur le terrain ? Parce que c'est très rare d'avoir des joueurs qui sont reconnus avec une telle récompense. Oui, comme vous l'avez dit, je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises maintenant. À mon avis, dans ma compréhension, il s'agit de gagner collectivement. Bien entendu, c'est très sympa d'avoir son travail individuel reconnu, mais tout ce que je fais, et la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est pour l'équipe. Je suis d'accord avec vous. On sait très bien comment fonctionne le football, mais les milieux de terrain ne sont pas reconnus, ils n'ont pas la même image que les attaquants. Mais moi, je suis là pour jouer au foot et je suis reconnaissant envers les gens comme vous qui souhaitent que je remporte ce titre. Pour moi, le milieu de terrain, c'est le meilleur poste au monde parce qu'on peut bénéficier et profiter de différents aspects du jeu. Rodrigo, bonjour. Alors, des trois victoires 2008, 2010 et 2012 en tant qu'enfant, quels sont vos souvenirs de ces différents tournoirs en 2008 ? C'était la première fois que j'ai regardé vraiment l'Euro et j'étais fan de l'équipe espagnole et je souhaitais vraiment gagner avec cette sélection. Et je sais qu'il y a cette forte conviction que l'Espagne va aller loin et va être couronnée de succès. Et puis, on a eu la Coupe du Monde et l'Euro et cela a vraiment pavé la voie vers cette ambition, ce ressenti d'en peu le faire. Nous sommes une des meilleures équipes et nous souhaitons également remporter les différentes compétitions. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous savons exactement à quel point il est difficile d'atteindre ces différents objectifs. que nous avons appris du passé parce que la dernière fois, la dernière fois qu'on a disputé l'Euro, on est arrivé en demi-finale. Mais là, on veut passer en finale Caribbean Sports. Alors, j'aimerais vous parler de la physicalité du match de demain. Et sur le plan physique, la France est assez physique, il y a beaucoup de physicalité. Et je sais que quelqu'un a dit contre la mine, on va le donner des coups de pied. Et qu'allez-vous faire afin de protéger vos joueurs dès le coup d'envoi ? Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir les cartons jaunes pendant les huit premières minutes d'un match ? Oui, bien sûr. En tant que footballeur, on souhaite être protégé et c'est le boulot de l'arbitre. Le niveau, il a placé, donc ça dépend du niveau de l'arbitre, qu'il s'agisse d'un carton rouge ou jaune, c'est son boulot, pas le mien. Moi, je vais suivre le niveau là où il est placé là-bas, c'est la réalité. Je suis tout à fait d'accord, demain sera un match très physique, ce sera une bataille physique, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de physicalité. Et nous allons essayer de montrer que nous sommes forts aussi, utiliser notre point fort et essayer de remporter ce match. Oui, allez-y, bonjour. Je viens du Vietnam et j'ai une question. Qui est le joueur le plus dangereux ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Quel est le joueur le plus dangereux ? Joueur ? Oui. Alors, si on parle des capacités de faire la différence sur le plan individuel, c'est bien entendu Kylian Mbappé. Mais la France ne se résume pas à Kylian Mbappé, c'est toute l'équipe. Ils ont une défense solide, ils jouent sur le contre, ils savent jouer avec le ballon. Nous ne souhaitons pas nous focaliser sur un seul joueur. Oui, j'ai une question. S'agissant du match contre l'Allemagne, il y a eu des circonstances dans lesquelles De La Fuente a fait des remplacements. Peut-être qu'il a remplacé la mine un peu trop tôt et puis Nico. Est-ce que vous avez apprécié les remplacements faits par De La Fuente parce que vous êtes footballeur ? Peut-être que vous allez vous trouver sélectionneur. Alors, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas sélectionneur, ce n'est pas ma responsabilité. Je crois que le sélectionneur fait les choses bien et s'il a pris la décision de les remplacer, c'est parce qu'il l'a estimé, il a décidé que c'était la bonne chose à faire. Et je n'ai pas mon mot à dire. On a des joueurs avec différentes capacités, l'idée est d'exploiter le potentiel de tout le monde. Ferran est un joueur très vite, très puissant. Donc, le sélectionneur a ses raisons qui sont propres à lui. Il y a également un staff technique qui analyse les différentes situations. Donc, ils auront les raisons motivant les décisions. Moi, je suis là pour jouer. Félicitations d'avoir atteint cette phase de la demi-finale. La France n'a pas perdu un seul match en 90 minutes, en 10 ans. Donc, ils ont perdu. Normalement, quand ils perdent, c'est pendant les prolongations ou tir au but. Mais en temps réglementaire, ils n'ont jamais perdu en 10 ans. Est-ce que vous pensez que ce sera plus difficile d'affronter cette équipe française, le cas échéant ? Pourquoi ? Alors, au cours des dernières années, c'est devenu une des meilleures équipes, une équipe qui a disputé le plus grand nombre de finales et qui a remporté ou qui a eu de bons résultats. C'est une évidence, c'est une équipe qui a été très difficile à battre. Toutefois, nous avons notre propre arsenal. Nous allons essayer de mener le jeu là où on veut. Nous savons très bien à qui on a affaire. Il n'y a aucune crainte. Nous sommes confiants de notre style de jeu. Et nous avons prouvé que nous pouvons gagner contre n'importe quel adversaire. Votre but contre la chirurgie, c'était la première fois qu'un but a été marqué en dehors de la surface depuis 2002. En connaissant la défense solide des Français, est-ce que vous allez essayer de tirer un peu plus loin, donc en dehors de la surface ? Oui, on a des joueurs qui savent faire la différence à cet égard et bien entendu contre une équipe nationale qui est bien organisée, qui est si bien organisée derrière et qui va essayer d'avoir beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Oui, pourquoi pas des tirs, des frappes en dehors de la surface de réparation, les milieux de terrain. Alors, si le match, je crois qu'il va nous attendre et je crois que ce serait peut-être une bonne solution. Quel est votre avis, c'est-à-dire qu'il va peut-être quitter la sélection nationale ? Alors, c'est un avis tout à fait personnel. Je ne crois pas qu'il pense à cela maintenant. Je crois qu'il est focalisé sur un match essentiel qui sera disputé demain. Il va montrer son meilleur niveau demain et quoi qu'il décide après cela, ce sera sa décision à lui. Alors, on a entendu dire que la sélection française est une des équipes les plus ennuyeuses qu'il cherche à défendre. Je ne sais pas si c'est ennuyeux pour les gens qui regardent, les spectateurs, mais ce n'est pas mon aperçu, ce n'est pas mon ressenti. Cette équipe est en demi-finale. Non. C'est ce que l'on fait qui est important. On souhaite gagner. Et on ne veut pas regarder ce que font les Français et la manière dont ils jouent. Oui, là-bas. J'aimerais savoir, vous avez joué au poste de défenseur central pendant la Coupe du Monde. Est-ce que vous allez faire la même chose demain ? Deuxième question. Non, une question. OK. Je ne l'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Vous avez joué en tant qu'arrière centrale pendant la Coupe du Monde. Est-ce que ce sera le cas demain ? Parce qu'il vous manque trois joueurs. Il vous manque trois joueurs pour demain. Est-ce que vous allez jouer en défense ? Non, ne vous en faites pas. Je crois qu'on a assez de joueurs dans notre effectif pour remplir notre ligne défensive. Donc, à Barralo, Robinho, Pedri, non, ne vous en faites pas. Nous avons l'embarras du choix. Et c'est la décision qui appartient, encore une fois, au sélectionneur. Rien n'a ajouté. Oui, Rodri. Avant le match contre l'Allemagne, vous avez dit qu'avec le ballon, il fallait jouer ensemble. Et en tant que grande équipe et sans le ballon, en tant que petite équipe, est-ce que cela va contrer la France ? Oui, et jusqu'au coup de sifflet final. C'est notre style de jeu, c'est ce qui nous permet de jouer ensemble. Donc, quand on n'a pas la position du ballon, il faut montrer qu'on est une grande et qu'il y aurait bien soudé, bien organisé, bien structuré. Nous aurons parlé de la solidarité à la fin de chaque match. Et nous sommes épuisés, nous donnant tout ce que l'on peut sur le terrain. C'est la rendu longue sur les efforts déployés par cette sélection. Nous essayons de nous aider et je maintiens. L'Espagne joue ou dispute un très bon euro. Nous voyons une bonne complicité avec les solutions trouvées par les milieux de terrain dans notre jeu, mais également les alliés, qui sont fantastiques. Quel est le secret de votre succès sur le plan tactique ? Je ne peux pas dévoiler votre secret ici. Non, non, je rigole. C'est ce que l'on voit. C'est une Espagne, c'est une sélection très verticale. Nous sommes versatiles. Nous avons différents joueurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice sur le terrain. Ce qui nous donne maintes ressources, différentes manières de jouer. Nous avons disputé différents types de matchs, des matchs où l'on a dû défendre, des matchs où l'on a joué sur le contre. Et nous avons dû apprendre de ces différentes expériences. Contre l'Allemagne, nous avons réussi. Nous aurions pu mieux faire, s'agissant de la manière dont on a géré l'avantage. Mais nous ne cessons d'apprendre et nous ne cessons d'essayer d'être mieux. Alors, plusieurs objectifs et plusieurs questions de la part des journalistes, s'agissant de votre rôle. Et comment vous, vous décrivez votre rôle au sein de l'équipe nationale? Cela fait maintenant plusieurs années que je joue au foot. Je ne cesse d'apprendre. J'assume ce rôle de leader depuis deux tournois maintenant. Cela me permet de partager ou de répondre aux besoins de l'équipe, nous montrant de la solidarité, de l'audace, du courage. Et nous avons cette combinaison entre jeunes joueurs de beaucoup d'énergie avec des joueurs un peu plus expérimentés. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis très longtemps. Nous sommes très confiants en s'agissant de nos capacités. Je souhaite vous poser une question sur Pedri. Grâce à votre poste sur le terrain, vous êtes à côté de lui. Avec Daniel Olmo, qu'est-ce que vous allez gagner? Et qu'est-ce que vous avez perdu? Ce sont deux joueurs très différents avec des profils différents, mais ils jouent tous les deux très bien. Avec Pedri, il a une passe décisive très importante avec une meilleure capacité de garder le ballon. Mais avec Daniel Olmo, nous avons plus de puissance devant. Il a une bonne interprétation, une bonne lecture du jeu. Nous avons une équipe polyvalente avec différentes ressources. Comme Pedri, il ne peut pas disputer un match. Et quand Al Moyo est venu, il a su assumer ce rôle. Il lui est arrivé à la cheville. Bien entendu, c'est une blessure qui est très sensible. Parce que c'est un coéquipier qui va nous manquer. Mais nous pensons l'accompagnent et nous allons nous soutenir. Merci beaucoup pour les médias. Nous allons fermer le centre à 22h30 et nous ouvrons demain à 16h. Merci beaucoup pour les médias.